Oui, on peut dire dix ans après qu'on revient sur la scène, c'était quand j'ai vu le projet de Fénix qui m'a exposé la nuit dernière, je leur ai dit que c'était possible si on mettait de notre côté tous les éléments qui nous permettent de rivaliser avec les 33 Béaoundé, comme Fab d'ailleurs, ce qui a permis qu'après l'échec de la nuit dernière, nous avons essayé de renforcer l'équipe avec des joueurs un peu plus expérimentés et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous devons aller à l'échec une fois de plus avec le trophée de la petite amoureuse. Fénix n'a pas fait un grand chemin, mais il n'a pas encore fait un grand chemin, c'est une équipe qui se cherche, donc avec l'expérience internationale que nous avons, nous voyons que petit à petit, l'équipe va grimper, va monter, et on va pouvoir atteindre les sommets que Douala mérite, parce que Douala c'est quand même le vivier de la technicité de Juan Barocamano. Quels sont vos travails ? Actuellement, nous devons centrer notre travail sur la discipline, la discipline tactique, et renforcer encore notre travail de défense, parce que comme vous l'avez vu, nous sommes encore en cours physiquement, nous sommes en début de saison, donc nous ne sommes pas encore prêts réellement à tenir sous la durée. Donc il faut travailler encore pour qu'on soit physique pour tenir sous la durée, et permettre à ce que le club puisse tenir le rang plein de sien désormais. Le rôle de Nochao a cette histoire un peu particulière dans l'équipe, parce qu'il vient des femmes, avec des déboires où il a estimé qu'on ne lui faisait pas confiance, c'est pour ça qu'ils avaient vu qu'il en voulait plus que les autres, il voulait démontrer à son ancien club, que le fait qu'il n'ait pas été mis en confiance, ne faisait pas de lui un pietre joueur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a un peu bourdonné, et ça a donné le résultat. Pour avoir à lui, je crois qu'il mérite qu'on fasse encore un peu plus attention à lui, et quelqu'un dit, ça peut plus.